... Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tous se le refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je crois qu'il fait partie de la tradition des grands hommes. Il était comme une étoile filante. D'où il voulait marquer son temps en fait. Je crois qu'il avait une peine consciente. Il était vraiment passionné par le bien-être de la population. Que tout ce qui sort de l'imagination de l'homme est réalisable par l'homme. C'est ce que Sankara a tenu comme difficulté. Seul le débat contradictoire permanent peut nous mettre sur la brèche et nous obliger à regarder de très près ce que désirent les masses. Et non pas les images classiques, académiques que nous recherchons pour nous donner bonne conscience ou pour être simplement en conformité avec un Occident qui nous a inculqué des méthodes, des façons de voir, mais des façons de voir qui ne calouent pas forcément bien avec la réalité. Sous-titrage ST' 501 Le Burkina Faso s'appelait donc Haute Volta d'abord. Et c'était un territoire qui est au-dessus de la Côte d'Ivoire et qui très longtemps d'ailleurs n'a formé qu'un avec la Côte d'Ivoire. Ces pays faisaient partie d'ailleurs du grand ensemble de l'Afrique occidentale française. La Haute Volta a été indépendante, reconnue indépendante le 5 août 1960. C'est l'indépendance officielle. Et le premier président c'était Mauritien Mérot. Mauritien Mérot a été destitué par un soulèvement populaire le 3 janvier 1966. Parce qu'il avait pris des mesures qui n'étaient pas vraiment beaucoup de... Très impopulaires. Des mesures très impopulaires. L'histoire nous laisse entrevoir qu'il aurait démissionné lui-même pour remettre le pouvoir à son chef d'état-major, le général Samuel Lamizan. Et le général Samuel Lamizan a pris le pouvoir, il a géré assez longement l'europe. En 1966, en 1980 j'ai pensé. Et pratiquement en 1980, la chaîne des coups d'état militaires a commencé. Il y a eu d'abord le colonel César Baud avec le CMRPN. Et là, le CMRPN est venu à tomber dans ses propres contradictions. Parce qu'à l'intérieur du CMRPN, il y avait des jeunes officiers qui avaient quand même une culture politique supérieure à leurs aînés en grade et tout cela. Et ces jeunes-là n'étaient pas totalement d'accord avec leur position politique. Et ces jeunes se sont organisés pour prendre le pouvoir avec le CSP. Et le CSP avait justement derrière été dirigé par le commandant Jean-Baptiste Draogo, qui est devenu en fait le quatrième président. Le capitaine Thomas Sankara était déjà maman de ce groupe-là, avec le capitaine Blaise Concoré. Sankara s'était fait connaître parce qu'on l'avait obligé à être ministre de l'Information dans un gouvernement militaire. Il avait accepté un certain nombre de conditions. Il avait démissionné publiquement. Il était mis l'information en disant « malheur à ceux qui bayonnent le peuple ». Il l'avait fait en direct à la télévision. Donc c'était un personnage très connu. C'est là où émerge sa dimension de révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs fois où publiquement, devant la population, il y a des meetings. Il y a un discours un peu fallo du président de la République. Et Sankara a des discours très radicaux en employant des expressions populaires. Où il dit « abat l'impérialisme ». Il emploie des mots. « Abat les hiboux en regard gluant ». Des choses comme ça qui sont très imagées. Parce que c'est probablement pris dans les langues nationales. Et donc il devient un personnage extrêmement populaire. Et tellement populaire que le 17 mai, il est arrêté par la partie de la droite de l'armée. Comme le pouvoir n'est pas solide, malgré que Sankara soit en résidence surveillée, que Blaise Compaoré avait réussi à ne pas être arrêté. Il s'était enfui à Pau où il dirigeait les commandos d'élite. Et il avait dit qu'il s'était mis en rébellion. Et donc ils arrivent dans cette situation à créer tout un système de messagers. Et ils organisent la prise du pouvoir. Et donc ils ont mis en rébellion. Brouhaha, il � Donc on va être GIRL. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique ... L'intérêt du personnage c'est que il est nourri de théories et il a vraiment beaucoup travaillé. Et quand on lit les discours dans les détails, il y a des références d'une culture politique extrêmement importante, y compris même d'une culture générale. Et d'un autre côté, il ne perdra jamais le contact avec la population. Musique de générique 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 C'est parti ! 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 Le combat qui nous soutiendra à la domination des autres hommes et à leur oppression ! C'est parti ! Et c'est pourquoi j'ai déjà dit, et je répète, que à Notre Maison Blanche se trouve dans Le comparing Noir ! C'est votre personnage, et je répét人regerai d'ailleurs... Mon maison brun词 est ses Onlevre ! Applaudissements Applaudissements Sankara a osé ne pas voter pour la France, mais contre la France, c'est qu'il y a eu une interpellation aux Nations Unies sur la question de la Nouvelle-Calédonie, qui est brûlante à ce moment-là. Pour la République française, ça lui est intolérable. Puisque c'est ça qui fait l'intérêt des colonies françaises pour la France, c'est qu'elle dispose de votes automatiques à l'ONU de ces pays qui sont sous-sacuitaires. Es l'imperialisme qui tratta de dominarnos, des de l'intérieur comme de l'extérieur de notre pays. Ce imperialisme, parmi ses multinationales, à travers sa grande capital et sa pouvoir économique, tratta de contrôler et influenciar aussi nos débats et notre vie nationale. Creons-nous difficultés, tratta de ahogarnos mediante un bloquement économique. Tratta également de conspirer contre nous, contre notre sécurité interne. Tratta de la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Calédonie. Tratta de la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Calédonie. La révolution s'est heurtée beaucoup à un manque d'aide extérieure qui est une des raisons des limites c'est qu'il passait son temps à chercher de l'aide mais non conditionnelle comme il dit je m'en prie Je suis fait de triggering à tout vérifier. Je vais te faire cailler. ls Je vais te faire cailler. Je vais te faire le feu. Je vais te faire le collectif deções qui revient. Je vais te faire. J'ai vu que tu as d'aube. Je vais te faire. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501